Une présentation, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. Super, super, super. Du coup, je vais commencer par un petit mot sur qui nous sommes. Nous sommes Magic Makers. Nous sommes une des premières entreprises d'enseignement de la programmation aux enfants en France. Et nous sommes le plus grand acteur du territoire, un des plus grands en Europe. On existe depuis 2014, ça va faire huit ans qu'on est là. Et on a une trentaine de milliers d'enfants qui sont passés soit par nos ateliers, soit par des actions qu'on a pu faire largement sur le territoire. Un truc qui est important à savoir, c'est que nous, notre approche, ce n'est pas d'essayer de former une armée de développeurs, c'est de, à la fois, incapaciter les enfants, donc leur donner les moyens de créer, de se sentir capables par rapport à la technologie, et de comprendre que cette histoire de programmer, de créer des choses avec l'ordinateur, ce ne soit pas quelque chose de réservé à ceux qui ont un bac plus 5 en informatique, mais que ce soit vraiment ouvert à tous. Et donc, quand plus tard ils seront dans tel ou tel métier, ils pourront aussi mettre en œuvre l'outil informatique et se questionner sur les usages. Alors, ce qu'on fait dans cette nouvelle offre, vous le verrez un peu plus tard, c'est aussi proposer des spécialisations pour ceux qui s'intéressent à des études supérieures dans le domaine. Comme vous le voyez là, nous, on encadre des enfants qui vont de 7 ans, du CE1, jusqu'à la terminale. Et ce qu'on fait en terminale avec nos lycéens, c'est ordre de grandeur, des choses qui se voient par la théorie en éducation supérieure, nous on le voit beaucoup par la pratique. Il faut savoir que notre pédagogie est entièrement axée autour de la création de projets, et du coup on apprend en créant chez nous. Voilà, donc, notre approche est vraiment basée sur la pratique. Notre pédagogie, elle ne sort pas de nulle part. On est en ligne directe avec un courant pédagogique qui s'appelle le constructionnisme, qui est né au MIT, qui est né au MIT il y a quelques dizaines d'années. Et c'est du MIT que vient notamment l'outil Scratch, qui est beaucoup utilisé au primaire chez nous et au collège à l'éducation nationale pour enseigner justement la création numérique et la programmation aux enfants. Et donc c'est une approche qui se définit notamment par le fait d'apprendre, comme je viens de vous le dire, en créant des projets. Et pas juste en créant des projets qu'on nous donne, qu'on nous impose, mais en créant des projets en mettant de nous, des projets qui nous intéressent, qui nous drive, qui nous prennent et qui sont intéressants. Avec toute une approche de tâtonnement expérimental, donc on va tester, on va voir comment ça marche. Notre réponse à une question, c'est en général plus de questions pour les aider à cheminer et à trouver un peu par eux-mêmes, partager avec le groupe et bien sûr faire quelque chose qui nous inspire ou qui nous amuse. Donc voilà, c'est ça l'approche résumée en quelques phrases. Cette approche, on la déploie dans trois formats. On fait des stages vacances, c'est ce qui a lieu en ce moment, donc pendant les vacances scolaires. Donc là, on a les stages d'été, on en a à Toussaint, on en a à Noël en février à Pâques et à l'été. C'est cinq demi-journées, donc c'est trois heures par jour sur cinq jours, tous les matins ou tous les après-midi d'une semaine, et ça fait 15 heures. Et 15 heures, c'est un peu notre plus petit format commun, c'est ce qu'on appelle un module. Donc pendant un stage, on voit un module. Les deux autres formats, c'est les formats hebdomadaires. Donc ça, ça a lieu les semaines où on n'est pas en vacances, c'est les semaines pendant qu'il y a école. Et on a soit une heure et demie par semaine, soit une heure par semaine. Dans le cas de une heure par semaine, comme on a à peu près 30 séances dans l'année, ça nous fait 30 heures, ça nous fait donc deux modules. Dans le cas de une heure et demie par semaine, ça nous fait 45 heures, on a donc trois modules qui sont déployés. Mais le contenu est le même, qu'il soit vu en stage vacances, en atelier une heure ou en atelier une heure et demie, le contenu est le même. Voilà. Comme je vous ai dit, on accueille les enfants de la CE1 jusqu'à la terminale, avec des activités qui correspondent à leur développement cognitif. Donc avec les plus petits, on va faire des projets un peu plus rapides, un peu plus courts sur la création. On va faire des projets en une ou deux séances, trois maximum. Là où au lycée, on peut avoir des projets qui durent tout le module, ou presque, qui vont durer huit séances d'ateliers de madère, trois jours de stage ou quatre jours de stage, en fonction des projets. Avec l'idée de plus on progresse en âge, plus on a la capacité à structurer sa pensée. C'est d'ailleurs principalement ce qu'on commence à enseigner au collège. On demande comment on a trouvé la réponse, on ne demande plus quelle est la réponse. Et du coup, on accompagne ça et on s'en sert pour leur faire créer des projets de plus en plus complexes et pour en plus structurer. En plus des activités qui correspondent à l'âge, on utilise aussi des technologies qui correspondent à l'âge. Ça, je vais vous en parler en vous parlant un petit peu de l'offre et des différentes technologies qu'on utilise. Avec les plus petits, ça va être plus encapsulé et plus sécurisant. On ne peut pas avoir de message d'erreur. Et avec les plus grands, ça va être des choses qui permettent de créer plus de choses et ça va être des outils pro et vraie vie. Un atelier, comment ça se passe ? C'est un animateur ou une animatrice qui est formé à la fois dans la pédagogie et au contenu des modules qui vont accompagner leur groupe. Et leur groupe, c'est 10 à 12 enfants en fonction de, notamment, de l'âge et de la maturité. Quand ils sont plus grands, on les met en plus grands groupes et on fait notamment des projets de groupe où ils vont se retrouver à construire des choses qui sont plus grands que ce qu'ils seraient capables de créer tout seuls. Et ça a lieu sur trois formats différents. Donc, on a en présentiel, dans une salle avec les enfants et les animateurs, tout le monde dans la même salle et l'atelier a lieu. Pendant le Covid, on a développé les ateliers à distance. Donc, pour les plus jeunes, ça se passe sur Zoom où ils ont le même format qu'en présentiel mais avec un animateur sur Zoom et les enfants sur Zoom. Donc, ce ne sont pas les mêmes activités pour créer de la convivialité, pour créer de l'entraide et tout ça. Mais, ce n'est pas pour autant moins bien à distance si jamais vous vous posez la question de quelle forme à choisir. En présentiel, on va avoir plus le côté avoir des humains à côté de nous et ça peut être plus stimulant dans l'ambiance de groupe. À distance, on peut plus facilement se partager des choses, se montrer nos écrans et la convivialité, elle se fait beaucoup dans le partage. Là où, quand on est dans une pièce, aller voir ce que fait le copain ou la copine au bout de la table, c'est un peu plus fastidieux donc ça arrive moins. On a un troisième format qu'on développe là depuis le début de l'année qui est le format hybride où on va avoir, l'idée c'est qu'on va se déployer en présentiel notamment dans des établissements scolaires et on ne va pas avoir beaucoup de salles donc on ne va pouvoir proposer que certains modules dans les ateliers en présentiel. Là, je vais vous présenter une offre qui a un nombre de modules assez explosifs, on est sur une quarantaine de modules déployés cette année qui vont correspondre à différents types de créations qui correspondent aux appétences de chaque enfant, ce vers quoi il veut plus se diriger ou ce qu'elle a envie d'explorer pour des études supérieures par exemple. Et du coup, pour pouvoir proposer largement notre catalogue de modules dans un format présentiel quand les enfants ou les ados font leur atelier à l'école parce que c'est plus pratique pour les familles, parce que c'est plus sécurisant aussi, parce qu'il y a d'autres êtres humains, on a ce format hybride où on va avoir les enfants qui sont dans une pièce avec un casque et un micro qui ne captent pas les sons ambiants avec en général une ou deux autres personnes qui vont être dans le même atelier qu'eux. Un surveillant pour s'assurer notamment de la sécurité mais aussi ce surveillant, c'est un animateur de chez nous qui va aider aussi pour qu'on est coincé, on n'arrive pas à manipuler l'ordinateur, on n'arrive pas à passer d'un outil à l'autre, on n'arrive pas à faire une manip. Mais les enfants vont être connectés avec un deuxième animateur à distance parce qu'ils vont rejoindre un groupe à distance. Donc, on peut avoir dans une même pièce certains qui explorent du jeu vidéo, d'autres qui explorent de l'intelligence artificielle. Et ça, ça nous permet de proposer largement les modules qui correspondent à chaque enfant. Et en même temps, de quand même leur proposer l'encadrement d'un animateur sur place, l'encadrement d'un animateur qui fait l'atelier à distance, et la convivialité d'être avec d'autres enfants. Là, on le déploie en stage vacances depuis le début de l'année et on constate que c'est un peu le meilleur des deux mondes. On profite de la stimulation du distanciel tout en ayant le côté humain du présentiel. Donc, pour l'instant, ça marche bien, ça nous plaît. Donc, on va le déployer massivement dans les ateliers de Madère à partir de la rentrée de septembre. Voilà la dernière chose qui se passe dans l'atelier. C'est à la fin de l'atelier, on vous envoie un mail pour vous dire ce qui s'est passé dans l'atelier, un peu en détail avec le lien notamment des projets des enfants, ce qui vous permet de le partager, de le voir à la maison, vous savoir ce qui se passe dans l'atelier et puis ça crée aussi des moments de partage. Voilà. Est-ce que, avant que je me lance dans l'explication un peu plus fine des ateliers en eux-mêmes, vous auriez des questions ? Non ? Bon. N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas, je vais passer sur... Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi, j'avais une question, enfin j'en ai noté plusieurs. Vous avez parlé, je ne sais pas si c'est après que vous allez le dire, mais de Scratch comme étant le logiciel le plus utilisé. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, ils sont très avancés sur les questions de formation pour les enfants. Du coup, est-ce que vous avez pour intention de proposer dans vos offres peut-être à l'avenir d'autres langages en dehors de ce liste ? Alors, on en fait beaucoup plus déjà aujourd'hui et je vais les présenter juste après. Scratch, c'est principalement ce qu'on utilise au primaire et je vous explique pourquoi dans... Juste après, juste après là. C'est la prochaine... C'est pourquoi on l'utilise au primaire mais après, dès qu'on va au collège, on lâche Scratch chez nous et on passe sur des outils plus avancés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions d'ailleurs ? Il y en a d'autres mais je pense que ça viendra au fur et à mesure. Je déroule. Notez les questions et à la fin, on aura plein de temps pour y répondre. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, du coup, super transition. Scratch. Notre offre au primaire, elle ressemble à ceci. Alors, ne vous effrayez pas, c'est plein de carrés et plein de flèches mais je vais vous guider à travers ça. L'idée, c'est qu'un rectangle ici, c'est un module. Donc, c'est 15 heures d'apprentissage, donc c'est un stage, donc c'est un trimestre d'atelier hebdomadaire en format une heure et demie et au primaire, on a majoritairement deux interfaces de programmation qu'on utilise, Scratch et Minecraft Education. Je vais commencer par Scratch. Scratch, alors pourquoi on a aussi peu ? Alors, on a principalement Scratch, c'est l'outil principal. Le choix ici, c'est que pour les plus jeunes, l'idée d'avoir un environnement qui reste le même, ça permet de créer beaucoup de projets qui, eux, sont extrêmement différents mais sans avoir à réapprendre les bases de fonctionnement d'un outil. Ça nous permet de les emmener assez profondément dans l'apprentissage grâce à justement cet environnement sécurisé. La métaphore que moi, j'aime beaucoup de l'équipe Scratch qui vient des designers de l'équipe Scratch, c'est qu'ils essaient de faire un outil qui est bas de plancher, donc c'est accessible très rapidement, très rapidement, on peut créer quelque chose, très rapidement, on peut accéder aux notions parce que c'est des blocs d'instructions qu'on va combiner pour créer des algorithmes donc on ne peut pas faire de faute de frappe par exemple. C'est haut de plafond, vous avez des choses extrêmement avancées qui ont été faites avec Scratch, on a des informaticiens qui ont fait des moteurs de jeux en 3D, alors Scratch c'est en 2D, ils ont codé tout l'environnement 3D, vous avez des jeux en réseau qui ont été faits dans Scratch, donc on peut vraiment pousser très très loin et ça a des murs larges, c'est-à-dire que la diversité de projets que l'on peut créer avec est gigantesque, donc ça va de l'électronique à l'histoire animée, aux jeux vidéo, aux quiz, aux projets mathématiques, à ce que je vous racontais là, des moteurs de jeux en 3D, des projets artistiques et tout ça. Du coup, c'est un bon langage pour démarrer et c'est notamment pour ça que c'est utilisé à l'éducation nationale dans les premiers cours de programmation parce que c'est un environnement sécurisant dans lequel on peut quand même créer plein de choses. Du coup, c'est notre langage principal. On va le retrouver chez les plus jeunes, donc la manière de lire cet arbre, c'est que vous avez des flèches en orange qui signalent l'entrée, donc quand on met un C1, C2 qu'on n'a jamais fait d'atelier de programmation, on commence ici. On va faire ces trois modules avant de pouvoir se lancer dans la partie plus grande. Si on passe en CM1, on va commencer ici avec un premier module de création de l'escape game dans Scratch avant de pouvoir aller briguer de la création de jeux d'arcade, qui sont des jeux plus avancés et plus rythmés. plus rythmés. Une étude sur comment on travaille les graphismes dans nos projets, donc la théorie des couleurs, comment est-ce qu'on construit des personnages avec un thème graphique cohérent à travers notre jeu ou nos histoires. Ou un module sur la 3D, donc avec de la modélisation 3D et de la programmation dans Minecraft Education. Minecraft Education, c'est Minecraft, un jeu où on vient miner des cubes d'éléments et on vient les combiner pour faire des constructions. Sauf que dans Minecraft Education, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut programmer ces constructions, donc on peut lui dire crée-moi 2000 blocs comme ça et sur 20 blocs de haut et faire un gigantesque mur et à force de combinaisons, on peut faire des châteaux qu'en une commande, on lance la commande, et ça vient construire tout seul le château. Une autre chose qu'on peut faire dans Minecraft, c'est qu'on peut, on est dans un environnement qui a des règles du jeu, mais on peut jouer avec ces règles du jeu, c'est-à-dire qu'on peut par exemple capter le fait que quelqu'un marche sur un bloc d'un tel ou tel élément. On peut utiliser ça pour coder nos propres mini-jeux dans le jeu, dans l'environnement Minecraft. Donc on peut faire des choses du genre si je marche sur un brique rouge, ça me renvoie au début du parcours parce que j'ai perdu, si je marche sur un brique vert, ça me fait sauter et ça me fait passer l'obstacle, etc., et concevoir, par exemple, des jeux d'obstacles. Ça, c'est un grand classique du jeu dans Minecraft ou du jeu social, des jeux autour de se mettre des effets les uns sur les autres ou voire même des jeux plus dynamiques comme des captures of lag, ce genre de choses. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un jeu qui est assez stimulant parce que ça plaît bien aux enfants et du coup, on se sert de cette énergie de vouloir faire quelque chose dans cet environnement qu'on aime bien et on la canalise dans Coder. On va coder dans Minecraft pour créer des choses qu'on ne serait pas capable de créer sans la programmation. Du coup, pour les plus jeunes, on fait un peu de 3D et de création dans Minecraft, on fait des histoires animées dans Scratch et on fait des premiers jeux vidéo. Quand on passe dans les CM ou les CE2 qui auraient fait ceci, on va aller créer des jeux plus avancés dans Scratch qui demandent plus de réflexion, qui utilisent plus de manières d'interagir avec le jeu. Puis, on va se lancer comme je vous l'ai dit dans les jeux avancés avec les jeux d'arcade, des graphismes et des jeux dans Minecraft. Alors, on peut pousser plus loin, on peut aller créer des jeux avancés dans Minecraft, on va pouvoir créer des projets artistiques qui ont des projets qui ne sont pas des jeux mais qui expriment autre chose, qui jouent avec les couleurs, qui jouent avec les effets et qui viennent raconter des histoires un peu plus évoluées. Et pour les CM2 qui reviennent, donc ceux qui ont déjà fait pas mal chez nous, on a des parcours, je vais vous parler des parcours après, qui se terminent avec un troisième trimestre qui est un module de début du collège. Donc, soit de modélisation 3D, soit de création de jeux vidéo dans un outil de création de jeux vidéo qui s'appelle Construct, soit d'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi les parcours ? On ne va pas vous demander de faire les choix dans les modules, c'est un peu complexe, on est en train de présenter cette offre-là, elle est nouvelle, ça demande un peu de navigation. Du coup, nous, pour vous simplifier la tâche, on vous a fait des parcours. Des parcours de trois modules pour les ateliers hebdomadaires d'une heure et demie, de deux modules pour les ateliers hebdomadaires d'une heure. Typiquement, pour les séances CE2 qui commencent, on a un parcours qui va prendre ces trois modules avec au premier trimestre les histoires animées, au deuxième du Minecraft et au troisième on peut finir avec du Scratch. Ça, c'est typiquement un des parcours. Alors, pour les séances CE2, il n'y a pas beaucoup de diversité, par contre, dès qu'on monte dans les tranches d'âge, on peut avoir des parcours qui font la base de la programmation avec Scratch avant d'aller vers de la 3D et du Minecraft avancé. On peut avoir un parcours qui va être un peu plus équilibré, Scratch, du Minecraft et de la 3D et encore du Scratch. Ou un truc plus orienté artistique et travail graphique. Pareil, pour les CM2 qui reviennent, ils ont sans doute déjà acquis ces compétences-là de ce qu'on voit dans ce module-ci, donc on ne va pas leur faire refaire. On va avoir un module avec de la 3D et la 3D pour les collégiens, pour ceux qui sont intrigués par la 3D. Ou avec du Minecraft, du jeu et du jeu vidéo. Ou pour ceux qui veulent pousser vers le machine learning. Je vous montre ça un peu plus loin quand je vous montrerai le site internet et comment on trouve ces fameux parcours. Mais du coup, je vais vous parler du collège. Parce qu'au collège, on change d'approche. On n'est plus dans Scratch, ils sont plus grands et là, on va utiliser des technologies, des outils qui sont propres au domaine de création. C'est-à-dire que pour faire de la 3D, on va utiliser des logiciels de modélisation 3D. Pour faire du jeu vidéo, on va utiliser Construct, qui est un moteur de jeu, un logiciel de création de jeu semi-professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire semi-professionnel ? C'est, on n'est pas en train de programmer avec du textuel dedans, ça reste une interface visuelle, mais qu'on peut pousser très loin et on peut éditer des jeux dans des formats des jeux de l'industrie. On peut faire des jeux mobiles qu'on exporte pour les plateformes du Play Store ou de l'Apple Store. On peut l'exporter pour des consoles de jeux, on peut l'exporter pour mettre sur le web et il y a même des mécanismes de monétisation. Donc, il y a des personnes qui font des jeux pro avec Construct. L'idée, c'est que, du coup, là, on est au collège et on va aller fouiller, comme je vous disais, des outils qui sont à Construct. On fait des jeux vidéo. On ne fait pas des applications mobiles avec Construct. Ce n'était pas fait pour. Pour l'intelligence artificielle, on va utiliser un truc qui s'appelle Machine Learning for Kids qui vient surcoucher Scratch pour la partie applicative. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer nos modèles de Machine Learning, nos réseaux de neurones entraînés avec un outil d'entraînement de Machine Learning. Et après, ce qu'on va obtenir de ça, on va pouvoir le mettre dans des projets Scratch pour ajouter de l'IA du Machine Learning dans nos projets Scratch. C'est assez passionnant. On va assez loin avec ça et on comprend ce qui se passe derrière le Machine Learning. On comprend avec ces deux modules-ci tous les concepts sans aller sur le Python et la programmation utilisée en laboratoire ou dans l'industrie encore, mais on comprend tous les concepts du Machine Learning. Et la dernière branche, c'est de la création d'applications mobiles avec Thunkable, qui est encore une fois un outil en programmation visuelle. Ça ressemble à Scratch, sauf que là où Scratch, ça reste dans Scratch. Là, on crée des applications mobiles avec. Et du coup, nos blocs, ça ne va plus être juste du déplacement de personnages, de la gestion de collision, de la gestion de mode d'événement. Ça va être aussi de la gestion de base de données. Ça va être aussi de la gestion de GPS. Parce que quand on utilise un appareil mobile, on peut utiliser tout ce qu'il y a dans l'appareil mobile. Et on va créer des applications. Alors, pour créer des jeux mobiles, on va le faire avec Constructs d'exporter en mobile. D'ailleurs, on a ici un module de création de jeux mobiles pour ceux qui vont explorer la branche de création de jeux vidéo avec Constructs. Par contre, avec Stinkable, on va faire plutôt des applications autres que des jeux. Sur tous les magasins d'applications, que ce soit Android ou iPhone, il y a toujours deux sections, applications et jeux. Alors là, ça va être vraiment des applications. Au début, des applications un peu simples. Et quand on progresse sur le deuxième module, des applications connectées, c'est-à-dire des applications où on a un compte dessus et puis on peut faire quelque chose d'un peu social avec. Et on peut parler du coup de données, on peut avoir cette montée en conscience et cette réflexion là-dessus. Alors, à l'instar de ce que je vous disais sur les CM2 qui, quand ils revenaient, quand ils étaient confirmés, ils allaient toucher du doigt le collège, donc ils allaient faire ces premiers modules que vous voyez en jaune, pour les quatrièmes et les troisièmes qui viennent chez nous, on leur fait aussi passer la frontière vers les modules lycées. Dans le même esprit, on a des parcours qui vont faire du construct puis du unity. Ce qui me permet de vous amener sur les cursus lycées. Alors, là, je ne vous montre pas tout le lycée d'un coup parce que c'est gigantesque. Premier, je vous montre tout l'arbre après pour vous ayez une idée de à quoi ça ressemble l'enchaînement de la CE1 jusqu'à la terminale. Mais du coup, pour le jeu vidéo, alors là, on est au lycée. Le lycée, là, la partie que nous, on prend, c'est de prendre des outils pro. Alors, je sais que quand j'ai dit ce mot, je peux faire peur. Du coup, je vais dédramatiser ça. Tous les outils qu'on utilise sont gratuits. Donc, tous les outils qu'on utilise, vous pouvez les télécharger dès aujourd'hui chez vous et puis aller trouver des ressources sur Internet pour commencer à bricoler avec. Et surtout, ils peuvent continuer à la maison. même les outils pro. Alors, nous, on prend la partie de prendre tous les outils qui sont gratuits. Pour ça, on a même, en 3D, on va faire du Blender. Donc, Blender, c'est même plus qu'un outil gratuit. C'est un outil libre de droit et qui est un vieil outil. Un vieil outil, pas au sens de c'est vieux et désuet, mais au sens de ça fait longtemps que ça existe et donc c'est devenu un standard. Donc, le Blender, c'est un standard et on peut faire, on peut tout faire en 3D. on peut faire des films d'animation magnifiques avec. D'ailleurs, c'est l'objet du module de fin de faire des films d'animation 3D complets. Mais vous voyez bien que pour arriver ici, il faut déjà avoir fait six modules complets de modélisation 3D et d'animation 3D. Donc, là, ce n'est pas des petits modules, c'est des modules vraiment de fin pour ceux qui sont en terminale et qui ont vraiment plongé et se sont spécialisés. pour ceux qui veulent un peu regarder différentes branches, on a quand même des contenus très intéressants sur Blender. Cette année, Blender, c'est un peu nouveau chez nous. Du coup, on va surtout faire de la modélisation de base puis aller regarder la création d'environnement 3D, création de monde, création de niveaux si on pense de jeux vidéo 3D, de scènes si on pense films d'animation 3D parce que c'est un peu la dualité de ces modules-là et de personnages animés en 3D. Pareil, des personnages animés pour le jeu vidéo et des personnages animés pour du film d'animation. On va parler placement de caméras, on va parler lumière, on va parler modélisation, on va parler texture, on va parler de toutes ces choses. En jeu vidéo, on est sur Unity. Unity, c'est un moteur de jeu vidéo gratuit professionnel. Donc, tous les studios de jeu indépendants sont soit sur Unity soit sur Unreal Engine. C'est un peu les deux frères jumeaux concurrents du jeu vidéo. Unity a plus d'applications et nous, on l'utilise historiquement depuis plus longtemps et il est plus facile à prendre au moins au début. Du coup, c'est parti comprendre de prendre Unity qui est aussi un standard du coup qui se programme en C-sharp. C'est un langage de programmation qui est fortement structuré, qui demande de comprendre le C-sharp et les fonctionnalités propres à Unity et avec ça, on va faire des jeux 2D, on va faire des jeux d'arcade en mobile, on va faire des jeux 3D et on va même pousser sur différents types de jeux après. Donc, des jeux de rôle, des plateformers et on peut pousser plus loin sur des jeux. Le but du jeu à la fin, c'est de ne pas faire des jeux multijoueurs en réseau, par exemple. Alors ça, encore une fois, c'est un bloc rouge qui suppose d'avoir vu pas mal de choses avant, mais c'est l'ambition. Pour ceux qui reviennent chez nous et qui ont déjà fait du Unity, vous ne commencez pas dès le début, on a fait des parcours qui commencent dès les rectangles bleus et qui viennent commencer à faire des rectangles violets et notre but, c'est au fur et à mesure des années d'aller sur les autres plans de création. Donc typiquement, créer des jeux de consoles, c'est un truc qui est important pour nous et qu'on fera sans doute apparaître à l'été prochain. De l'autre côté de l'arbre lycée, on a tout ce qui concerne les modules en Python. Alors, pourquoi Python ? Parce que c'est un standard en machine learning, c'est le langage de programmation utilisé ou un des deux langages de programmation utilisés en laboratoire, dans l'industrie, partout. Donc, machine learning, c'est en Python, donc c'est pas mal de faire du Python. La deuxième raison, c'est parce que c'est ce qui est enseigné aussi au lycée. Donc, c'est ce qui a gagné la bataille des langages de programmation pour l'éducation. Donc, du coup, c'est intéressant pour les jeunes qui passent chez nous de voir ça en Python. S'ils le voient à l'école, ça permet un peu comme ce qu'on faisait avec Scratch, il y a un langage et on peut aller toucher plein de choses avec. Et surtout, puis Python, il y a une énorme communauté, il y a plein de modules, c'est infini à la création avec. Donc, on a deux grandes branches, en vrai, on en a trois, mais on a deux grandes. On a celle autour du machine learning. Donc, là, ça va être la création de réseaux de neurones à la fois pour traiter des données, pour traiter des images, pour aller traiter du langage humain, donc le traitement automatique de la langue. On parle d'algorithme de recommandation et on regarde un peu les aspects de qu'est-ce que ça veut dire le machine learning, démystifier un peu tout ça et puis surtout, on va en créer. En créant Python, on utilise TensorFlow qui est le framework de machine learning de Google qui est aussi un des standards de l'industrie. On a une branche ici autour de la création des bots Discord et des chatbots qui ont un bon terrain de jeu pour apprendre l'algorithme de manière générale. Du coup, celui-là, il se retrouve dans pas mal de parcours parce que c'est un outil qui est à la fois, c'est des projets qui sont très vrais vides parce qu'on crée des bots pour Discord et la plupart de nos lycéens si ce n'est tous sont sur Discord et en même temps, c'est un super terrain à jeu pour parler API, pour parler algorithme, pour parler de ce genre de choses. Et en bas, ce sera un peu la fin de la présentation des modules, on a la partie qui concerne les applications web. Donc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des applications qu'on utilise sont des applications web. Je veux dire, là, on est sur Zoom mais sans doute certains d'entre vous sont sur Zoom, sur navigateur. Donc, c'est une application web. Dans notre entreprise, on communique avec Slack qui est une application web et quand on installe l'application de bureau, on installe une coquille dans laquelle il y a l'application web. Donc, c'est même devenu, c'est même devenu, les applications de bureau sont allées vers le web et reviennent sur la bureautique sous forme de web. On utilise, vous pouvez utiliser des Google Docs sur le web. Je n'ai même plus le temps de, je pense, d'insister mais la plupart de l'applicatif qu'on utilise aujourd'hui est web. du coup, le parti qu'on prend, nous, c'est sur l'enseignement de la création d'applications d'aller créer des applications web. Au début, des applications web. Simple. Puis après, on va explorer comment fonctionne une marketplace. donc, penser le bon coin, Vinted, eBay, tout ce que vous voulez. Alors, on ne met pas de commercial, on ne met pas de monétisation dans nos modules. Mais par exemple, on a eu des projets très sympas à base de, je t'enseigne quelque chose et je gagne des points quand je t'enseigne quelque chose et du coup, après, je peux aller solliciter quelqu'un d'autre pour m'apprendre la guitare, par exemple. et du coup, créer une marketplace d'entraide, des marketplaces de trade outils, des marketplaces d'associations caritatives qu'on met en relation avec des bénévoles qui cherchent où donner leur temps. Donc, on a un peu tout ça qui a émergé dans nos ateliers. C'est sympa. Et on a une part sur la création de réseaux sociaux. Donc, comment ça marche en réseau social ? C'est quoi les différents types de réseaux sociaux ? Comment ça marche les données ? Comment ça marche la modération ? Et quand on pousse plus loin, comment ça marche la communication instantanée et cette part technologique-là et toutes les questions qui viennent avec de gestion de médias, de gestion de places, de données, de comment on fait les réseaux sociaux intéressants. On a fait un projet avec la région Île-de-France qui s'appelait Code ton lycée où on avait des lycéens qui codaient des réseaux sociaux. Il y en a quatre qui ont été créés et puis à la fin, il y en a un qui a gagné et qui va être intégré dans l'ENT, l'espace numérique de travail des lycéens. Donc tous les lycéens sont connectés dessus. C'est un réseau social lycéen notamment avec, ils se sont posés des questions sur comment créer du lien alors qu'il y a que vide entre les lycéens grâce à notre réseau social, comment on fait pour partager nos centres d'intérêt, comment on fait pour s'entraider dans les cours. Ça met des réseaux sociaux qui sont intéressants avec des publics et des usages intéressants. Voilà, c'est ce qu'on fait sur la partie plus applicative. Alors on fait du web aussi, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais on fait du HTML, CSS que l'on retrouve ensuite dans tous les modules de création d'applications web. Cette image, c'est pour vous parler des parcours. Donc comme je vous disais, on vous a fait des parcours de modules pour l'atelier de Madère comme ça, vous n'avez pas à choisir par vous-même et c'est plus simple et ça donne des orientations. Là, c'est exprès flou parce que l'idée, c'est que je vous parle de l'idée, pas que je regarde en détail les parcours, mais là, j'ai pris comme exemple quand on est en seconde. Donc si votre enfant, alors l'âge dont on parle, nous, sur notre site, c'est mon enfant va rentrer en. Donc là, seconde, c'est je vais rentrer en seconde l'an prochain. Donc si tu rentres en seconde l'an prochain, soit tu es débutant, soit tu es confirmé. Si tu es débutant, on propose des parcours dans les différents domaines de création. Le jeu vidéo, la 3D, l'internet artificiel, l'application et on a un parcours généraliste. Les parcours généralistes, typiquement, ils vont faire de la création avec Unity, de la programmation textuelle avec Python et du HTML CSS. On brasse large toutes les possibilités et puis après, si une spécialisation vous intéresse après, on peut aller explorer. pareil pour les confirmer, c'est-à-dire, j'ai déjà fait une année Magic Makers ou j'ai déjà fait beaucoup de programmation ailleurs et du coup, je n'ai pas besoin de revoir les bases du HTML. Excusez-moi monsieur, on ne voit pas très bien l'image en fait. Oui, c'est fait exprès. C'est pour expliquer l'idée mais je vous montrerai les packs plus en détail. D'accord, merci. Quand on est confirmé, on va avoir aussi des packs qui nous sont proposés à notre niveau. Et ça, ce sont les filtres que vous retrouvez sur notre site internet. Donc, c'est le moment où j'interromps la présentation pour vous montrer notre site internet. Donc ça, c'est notre site internet. Ici, vous avez une petite recherche qui vous propose si vous voulez des ateliers à l'année ou des stages vacances. Et ici, le lieu. Alors, sur le lieu, il y a à distance, il y a les différents centres où on fait nos ateliers et après, si vous êtes un établissement privé où on fait nos ateliers mais qui ne reçoit que les enfants de l'établissement, vous aurez un lien spécial pour aller sur les ateliers de l'établissement. Quand on fait OK, ça nous amène ici où on a cette barre de recherche qui correspond à ce dont je vous parlais juste avant. Donc, si on prend l'exemple que je prenais, on peut prendre seconde, je vais rentrer en seconde, je suis débutant et ce qui m'intéresse, c'est, on va dire, l'intelligence artificielle et le jeu vidéo. On peut choisir les jours qui nous intéressent ou on peut... Et on peut choisir le lieu, je vais garder à distance pour vous montrer. Et là, on voit un semainier avec les différents ateliers. Donc, il y a un parcours Game Creator à 17h30, il y a un parcours Data Scientist ici le mercredi à 17h30, etc. etc. Et si on veut savoir ce qu'il y a dedans, ils vous sont proposés ici. Alors, pour chaque domaine de création, pour chaque âge et chaque niveau, on a au plus deux parcours. En général, on en a un. Donc, on a un parcours qu'on vous propose si vous voulez faire de l'intelligence artificielle en seconde en étant débutant. C'est celui-ci, Data Scientist niveau 1. Et à quelques exceptions, typiquement, le jeu vidéo, on va vous proposer un parcours en jeu vidéo 2D et un parcours en jeu vidéo 3D qui est là, 3D Game Creator. Et quand vous cliquez sur plus d'infos, vous allez pouvoir voir quel module il y a dedans et un peu plus une description de chaque module. Par exemple, là, j'ai pris le Game Creator niveau 5. Alors, pourquoi niveau 5 ? Parce que là, on est au lycée et qu'on commence à compter dès le début du collège. Je vais avoir découvrir Unity en créant des jeux 2D avec un petit peu d'explication, les langages qui sont rappelés. Ensuite, un travail sur l'univers graphique dans les jeux vidéo, créer nos propres packs de ressources, travailler sur les couleurs, travailler sur comment on fait de l'animation, comment on crée de l'animation. et ensuite, un jeu de rôle en 2D. Donc ça, c'est typiquement un module sur comment on crée des jeux de rôle avec de la programmation plus poussée, de la gestion d'inventaire, de la gestion de monde et ce genre de choses. Donc ça, c'est un exemple d'atelier de parcours et vous avez la description. Et voilà, du coup, vous pouvez naviguer avec ça pour trouver un petit peu ce qui vous correspond le plus. Et donc, pour chacun des parcours, vous avez à chaque fois les trois modules, une petite description de ce qu'il y a dedans et on vous rappelle l'arbre dans lequel il se situe. Donc là, on est sur le Data Scientist niveau 1 où on fait du Python, des bots en Discord dont je vous parlais avec beaucoup d'algorithmies et des réseaux de neurones en Python toujours. Et bien là, on peut retrouver l'arbre que je vous présentais avec mon premier module en Python, là mes bots Discord et là le Machine Learning. Donc je sais que je suis dans ce côté-là de l'arbre et qu'après, je peux aller briguer des chatbots, des choses plus approfondies en intelligence artificielle ou aller apprendre du web pour aller vers les applications web. Voilà. Du coup, ça c'est comment naviguer sur notre site. Normalement, il me reste juste une slide avant de vous reprendre des questions. C'est celle-ci. Du coup, jusqu'au 15 juillet, on a une réduction, une remise sur nos inscriptions en hebdomadaire qu'elle a remise early bird. Donc voilà. Et si vous avez la moindre question qui vous vient maintenant, je vais y répondre. Si elle vous vient après, deux manières de trouver la réponse. 1. www.magicmakers.fr Je viens de vous montrer comment on navigue dessus pour trouver l'atelier qui peut vous correspondre. Si vous ne trouvez pas ou si vous avez d'autres questions, on a le numéro de notre service client qui s'affiche là. Donc 0757 90 54 26. N'hésitez pas à nous appeler. On aura vos réponses. Du coup, je vais prendre les questions. Merci Romain. On avait une question. On a vu vos tarifs à 64 euros par mois. Qu'en est-il des mois où il y a des vacances scolaires ? Et j'imagine pour les ateliers hebdomadaires. C'est un étalement de paiement sur 10 mois, je crois. D'accord. Donc en fait, c'est 640 euros. Et pendant les vacances scolaires, il y a aussi des ateliers ou pas ? Il y a aussi des ateliers qui correspondent à un module pour les trouver. Je ne sais pas où il y a un peu du son en bruit de fond, mais pour les ateliers en vacances, vous pouvez aller sur notre site ici. Donc en fait, il y a des ateliers pendant les vacances qui remplacent ceux de la semaine scolaire, c'est ça ? Alors, non. Si vous êtes inscrit à l'année, il y a des ateliers seulement les semaines de vacances et les semaines d'école et les semaines de vacances, il n'y a pas ateliers. Oui. Et pendant nos semaines de vacances, si vous ne voulez pas prendre à l'année, on fait des stages de vacances qui correspondent et qui sont 5 matinées ou 5 après-midi, donc toutes les matinées ou toutes les après-midi d'une semaine. Pour ça. Et là, il faudrait rajouter au budget, donc ? Si vous voulez faire les ateliers de matière plus les vacances toute la semaine des vacances, oui, parce que ce n'est pas le même... Non, toute la semaine, je comprends. C'est des ateliers, c'est intensif, là. Oui, c'est ça. C'est intensif où on fait un module sur une semaine. Donc là, on vient plonger un peu plus intensément. Et deuxième question, pardon, mon fils a une question sur la 3D. Il fait un stage en ce moment, il l'a mis dans le chat sur Unity, mais en 3D déjà. Oui. On n'a pas vu ça, on a vu Unity, mais en 2D uniquement. Alors, on fait du Unity en 3D, on fait du Unity en 3D, je vous le remontre. C'est ici. Alors, il y a toujours le bruit de fond, je ne sais pas si vous m'entendez. Bien. Je m'entends, mais ce n'est pas le bruit de fond, je ne sais pas qui c'est. OK. Il s'est coupé. Super. Alors, on a notre module d'entrée dans Unity. Pour ceux qui ne connaissent pas Unity, c'est de la 2D, en effet. Mais très vite, le deuxième module qu'on fait, il est en 3D pour ceux qui veulent faire de la création de jeux vidéo 3D, ceux qui s'engroofent dans cette direction-là. Du coup, on fait ici, c'est en 2D, ici, c'est en 3D, ici, c'est encore en 3D, et ici, c'est encore encore en 3D. Et ici, on fait un jeu d'aventure en 3D, et ici, on fait de la réalité virtuelle. Et ça, on ne peut pas le faire en 2D. Du coup, on a toute cette branche-là de modules qui correspondent à 5 modules, plus, en général, dans les packs où on fait de la 3D. Donc, pour les packs débutants, on fait un module 2D pour vraiment prendre en main une idée, puis on fait de la modélisation 3D, et on revient prendre ce qu'on a modélisé et le mettre dans nos jeux en 3D. Pour ceux qui ont déjà fait de la 3D chez nous, on va aller directement explorer la création par exemple, de FPS en 3D et utiliser des... Du coup, vraiment pousser sur les concepts avec le raycasting, avec la gestion d'inventaire, encore une fois, et la gestion d'ennemis avec des IA qui évitent les obstacles et tous ces questionnements autour de comment on fait un jeu vraiment un peu plus construit en 3D. Ok, on n'avait pas vu effectivement, c'était à droite de la ligne de détail. Merci beaucoup. Normalement, si vous entrez au lycée chez nous et que vous faites du Unity et de la branche de vidéos, vous pouvez être en mesure de faire de la 3D pendant à peu près tout votre lycée sans interruption et sans vous ennuyer et sans répétition. Oui, sans s'ennuyer, sans avoir fait le tour de la question au bout d'un mois. C'est ça, clairement pas. De toute façon, c'est des choses qui sont enseignées en éducation supérieure. Nous, on travaille avec l'ISAR Digital, notamment, qui est une école de jeux vidéo sur Paris, chez qui on fait des ateliers et avec qui on a des échanges fréquents, notamment pour être à jour, nous aussi, et puis eux, ils font de la 3D sur 3 ans. Je reprends un peu les questions est-ce qu'on peut partager ce doc en PowerPoint ? On peut vous l'envoyer par mail, on a vos emails normalement s'ils sont inscrits pour ce webinaire. Est-ce que tous nos outils fonctionnent sous Linux ? Oui, tous sauf un. Tous fonctionnent sous Linux parce que c'est les standards, donc ils sont sur tous les systèmes de exploitation, à la fois Unity, Blender, le Python, c'est une évidence, c'est en ligne. La plupart de nos outils ici sont en ligne, donc les projets restent en ligne et donc c'est indépendant du système d'exploitation. Tant qu'on a un navigateur, ça marche. Scratch, c'est en ligne. Il y a seulement Minecraft Education qui aujourd'hui n'a pas d'application pour le système d'exploitation Linux, donc les modules Minecraft ne peuvent pas être faits sous Linux. J'avais une question ? Bien sûr, bien sûr, je vous en prie. D'accord, moi je voulais revenir sur le langage de programmation. Si je suis un enfant et je vais commencer, même si je suis un collégien, je vais commencer à coder. Vu que c'est un Python, est-ce que je pourrais récupérer en fait tout le code que j'aurais fait et en fait pouvoir l'utiliser dans un autre langage de programmation ? Est-ce que c'est possible à faire ? Et deuxièmement, au niveau des bases de données, comment ça se passe ? Qu'est-ce que les enfants utilisent et est-ce qu'ils ont la possibilité de pouvoir eux-mêmes après gérer leur base de données sur un poste local ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tout ce qu'on fait comme projet, vous pouvez le récupérer pour continuer à la maison, pour le garder, pour faire ce que vous voulez, c'est votre projet. Sur les outils qui sont en ligne, qui sont en ligne, c'est-à-dire pas Unity et pas Blender qui sont eux gourmands en ressources donc qu'on va mettre sur la machine plutôt qu'en ligne, vous retrouvez votre projet directement en ligne. Vous avez un compte, vous retrouvez votre projet en ligne. Sur les autres, soit on vous trouve une solution de cloud pour vous passer les projets, soit si c'est sur nos ordinateurs à nous, soit vous avez vos projets sur vos ordinateurs à nous. Pour la question plus spécifique en Python, est-ce que tu vas pouvoir transposer le code que tu vois dans d'autres langages de programmation ? Oui et non. C'est-à-dire que ce qu'on fait en IA, les modèles qu'on crée en machine learning pour les réexploiter, TensorFlow, ça marche en Python et ça marche en JavaScript. Donc oui sur site de langage, non pour les autres langages. D'accord. Et pour la question de la base de données, on utilise MongoDB quand on fait de la base de données en Python et ça, on l'héberge directement en ligne sur le site de MongoDB. Donc tu peux télécharger ta base de données et la gérer en local si ça te plaît, mais c'est encore plus simple de l'avoir directement en ligne parce que du coup, les applications, on les met en ligne. Les web apps, elles vont en ligne ensuite et elles communiquent directement avec la base de données. D'accord. Merci. Quel atelier est-ce que j'anime ? J'anime notamment des ateliers pour les lycéens. Que se passe-t-il si on est absent une journée pour un cours à l'année ? Alors, si on est absent pour un atelier dans l'année, alors, on vous envoie des mails de suivi, de toute façon, vous saurez ce qui s'est passé dans l'atelier et on a en support de nos ateliers un site ressource. ce site ressource c'est ressource.magicmakers.fr il est ici. Il est accessible en ligne gratuitement à tout le monde. Nous, c'est notre approche. On vous donne tous les tutos qu'on a sur les différentes technologies gratuitement. Nous, la force qu'il y a dans nos ateliers, c'est l'accompagnement de projets et vous permettre de créer le projet qui vient de vous. Donc, mettons qu'on a loupé un atelier, on est en train de parler du construct, on a loupé un atelier construct, on va recevoir le mail de suivi de l'animateur qui dit on a fait ça dans l'atelier, soit on a commencé un nouveau projet auquel cas on va vous inviter à brainstormer pour que quand vous revenez vous puissiez vous lancer sur le projet, soit il y avait un projet en cours et du coup le conseil c'est ce coup-ci on est allé explorer le système de bonus et de malus, voici la fiche en ligne si vous voulez continuer à la maison, si vous êtes malade et que vous n'avez pas la force de continuer à la maison, au moins vous savez ce qui s'est passé et quand vous revenez dans l'atelier d'après, l'animateur ou l'animatrice vous reçoit et il ou elle sait où vous en êtes dans votre projet parce que c'est aussi une partie de notre métier et du coup vous accompagne sur avancer votre projet et si vous avez loupé une heure et demie et que vous n'avez pas pu continuer à la maison parce que vous étiez malade ce projet-là il ira peut-être un peu moins loin mais vous raccrocherez les wagons et vous serez totalement parti pour le prochain projet. Je ne vais pas vous dérouler des tutos constructs que ce n'est pas ce que vous voulez voir là mais voilà. J'espère que ça répond à la question. Romain, est-ce que je prends la parole ? Ah, pardon. Je vous en prie, je vous en prie. On va dire Léo Calvi et après on verra comment il y a autre chose. Et Martin, donc en fait moi c'est je j'assiste à ça avec un petit garçon de 10 ans qui est intéressé par le par le le projet Minecraft il veut créer des serveurs Minecraft c'est son objectif il veut en avoir créé un 11 ans ça fait un peu tôt mais du coup je me posais la question nous on n'est pas en région parisienne donc ça va être à distance ce serait la première fois qu'il participerait à des ateliers de ce type-là j'ai d'abord pensé parce que je me suis dit sur l'année est-ce qu'il va être capable de s'engager sur l'année est-ce que ça va être en zoom ou en autre est-ce que ça va être suffisamment engageant pour lui ça me fait un petit peu peur et je me suis dit peut-être faire un stage mais 4 heures d'affilée pour un gamme de 10 ans 3 3 ah c'est 3 c'est 3 il y a des pauses on brutalise pas les enfants non plus non non je sais mais ça me paraît beaucoup je voulais savoir si c'était peut-être possible de faire un cours d'essai même payant mais qu'il puisse voir effectivement si ça lui plaît ou pas parce que c'est important c'est quand même un petit budget voilà alors il y a plein de questions dans votre question en fait mais je vais répondre à la question explicite la question explicite c'est est-ce qu'il y a moyen de tester oui il y a moyen de tester vous pouvez faire des ateliers découvertes que vous voyez juste ici donc on en publie régulièrement pendant l'été et pendant le mois de septembre parce que nous notre rentrée elle se fait fin septembre donc on fait des ateliers découvertes tout l'été alors je ne sais pas s'il y en a qui sont en ligne tout de suite si vous pouvez choisir votre semaine mettons la semaine prochaine c'est férié je ne sais pas si on en a plein on va dire cette semaine-là en CM1-CM2 à distance et vous faites ça et on n'en a pas encore remis je sais que en fait on a eu un point d'équipe cet après-midi où on se disait on va en remettre pour la fin du mois de juillet donc ils reviendront pour le mois de juillet donc entre le mois de juillet on en fait tout septembre c'est une heure et demie donc c'est un peu le même format qu'un atelier de domaine d'heure donc vous pouvez voir aussi si c'est un format qui vous correspond si la durée d'attention ça marche bien si tout ça après je ne vous promets pas qu'il y en ait sur Minecraft donc on sera très simplement un atelier découvert sur Scratch ça sera du Scratch ouais après je peux vous donner un peu d'autres réponses sur comment ça marche à distance on est sur Zoom donc comme ici on peut partager l'écran on peut prendre le contrôle nous animateurs qui sommes animateurs du Zoom on peut prendre le contrôle de l'ordinateur donc si vraiment il y a une manif qu'on n'arrive pas à faire qu'il n'arrive pas à faire on peut venir lui filer un coup de main on peut annoter et ça c'est plutôt chouette et normalement sur mes Zoom la notation elle est ouverte donc vous pourriez aussi annoter mon écran donc on peut dire regarde c'est ici qu'il faut que tu cliques attention il faut prendre ce bloc là et puis que tu l'emmènes et que tu l'emmènes là donc on se sert vraiment fortement de tout ce que Zoom offre pour ça et on fait du partage d'écran de nos codes donc on va si on fait un code exemple on le laisse en partage d'écran et puis du coup les enfants peuvent s'y référer un double écran c'est pas plus mal ah ok 50 écrans c'est trop bien même avec un écran on peut basculer d'un outil à l'autre on leur enseigne c'est une partie des premières choses qu'on leur enseigne c'est comment on passe de Zoom à l'outil de création et et dernière chose un peu là-dessus la question de la convivialité nous c'est une question qui nous a beaucoup travaillé quand on est passé sur Zoom parce que c'est aussi ce qui fait le moteur de nos ateliers c'est-à-dire que ça marche bien parce qu'on apprend ensemble on a des activités qui sont explicitement là pour faire du lien typiquement un stage Minecraft on va commencer par jouer au mini-jeu on serait capable de créer à la fin du stage pour se mettre en bain pour jouer en jeu Minecraft c'est un contexte excusez-moi je ne sais pas qui est censé se réactiver Minecraft c'est un contexte en plus très favorable à ça parce que on peut être sur plusieurs alors il y en a des créations sur serveurs solo il y en a des créations sur serveurs à plusieurs et donc là par définition on est en train de créer une expérience pour le jouer avec les autres donc c'est social par définition et donc quand on le teste soit on le teste avec tout l'atelier on est 10 sur le serveur et c'est le joyeux boxon soit on se met par un petit groupe de 4-5 et on fait des tests un peu plus approfondis et on joue au jeu que les autres ont créé et les autres jouent au jeu qu'on a créé et puis on peut voir l'émotion que ça suscite aussi et du coup pardon je ne vais pas monopoliser mais du coup il y a quand même une certaine liberté ou c'est vraiment l'objectif final dans ces ateliers pour les petits est-ce que l'objectif final vous savez déjà où ça va vous mener quand vous avez commencé l'atelier ou est-ce que vous vous laissez guider aussi par les envies des gamins alors on se laisse principalement guider par les envies des enfants parce que nous on ne croit pas à la création forcée après on met des cadres et c'est ces cadres qui vont faire fleurer la créativité en général donc typiquement au tout début les premiers projets sont guidés donc ça va être on va tous créer un jeu de parcours où il faut sauter de plateforme en plateforme et il y a des pièges donc tout le monde fait ce projet là mais pas tout le monde fait le même tout le monde fait ce type de projet avec ces quelques mécanismes qu'on veut vous montrer parce que comme ça ça va vous donner les bases pour les jeux plus libres après et au fur et à mesure de la semaine on va plus dans ou au fur et à mesure du trimestre on va plus dans les amener à faire de la conception donc c'est à dire se poser à quel genre de jeu je veux faire dans les modules les plus simples j'ai le choix entre ce type de jeu et ce type de jeu dans les projets les plus évolués c'est quel jeu point je veux faire avec ce que je connais et je conçois à la fois l'environnement du jeu et les mécanismes et les règles du jeu et après on va créer et après on a une création par itération donc tu veux créer le jeu comme ça c'est quoi le plus important c'est quoi la forme la plus petite qui est quand même bien on va déjà créer ça et si on a du temps on va rajouter ça on va rajouter ça et puis approximer le jeu idéal rêvé ça c'est notre méthodologie c'est notre approche c'est vrai pour Minecraft c'est vrai pour Unity pour Blender pour Python pour tout donc en gros vous donnez le brief et ensuite on donne le brief on donne les outils et puis après c'est eux qui injectent la créativité merci beaucoup il n'y a pas de soucis je vais répondre à quelques questions du chat très rapidement avant de prendre la prochaine question si vous pouvez couper vos micros ça serait super pour l'atelier web développeur il y a-t-il des projets de groupe au début non après oui ça c'est la version rapide de la réponse au début on fait surtout des projets chacun de son côté pour prendre en main et sur les modules plus avancés on va faire de la création en groupe donc typiquement sur les réseaux sociaux et ce genre de choses on fait de la création en groupe et est-ce qu'on organise des hackathons en dehors des ateliers on organise notamment la participation à une game jam on a une game jam qui s'appelle Ludum Dare qui est une game jam internationale et qui participent notamment les créateurs de jeux les étudiants en école de jeux vidéo etc et nous on fait participer nos lycéens à ça et nos fins collèges et lycées à ça et donc typiquement on a participé à la Doom d'arrêt 50 le thème était delay the inevitable donc repousser l'inévitable et ils ont créé des jeux avec ce thème là sur un week-end et donc nous on a on les avait tous dans un énorme événement Zoom et on les a aidés dans le brainstorming dans la création dans les choix et dans les emmener à créer quelque chose quelque chose dont ils seront fiers quoi est-il possible de changer de créneau horaire après l'inscription oui voilà c'est la réponse simple et rapide à condition qu'il y ait encore de la place c'est-à-dire que si vous vous inscrivez maintenant et que en octobre vous vous rendez compte que c'est pas l'emploi du temps ça marche pas il y a mis match entre l'inscription que vous avez fait et puis l'emploi du temps à l'école vous pouvez bien sûr changer ça nous arrive tous les ans on est habitué à ça mais par exemple si c'est en présentiel dans un lieu spécifique bah là typiquement le nombre de places est beaucoup plus limité à distance tant qu'on a des personnes qui s'inscrivent nous on peut toujours rajouter un animateur subdiviser les groupes il y a toujours de la place à distance mais pour le présentiel c'est un peu plus c'est un peu plus limité parce qu'au bout d'un moment on peut plus rajouter des tarifs des chaises mais mais voilà c'est un peu la réponse la réponse rapide c'est oui il y avait des questions alors oui si vous voulez voilà ce serait pour un stage de vacances pendant l'été pour un enfant qui rentre en CM1 oui le projet sur 5 jours au bout des 5 jours c'est un projet abouti on les emmène enfin vous arrivez à les emmener où en 5 jours sur le Minecraft ou sur le deuxième création de jeu oui ouais alors c'est pas un projet abouti c'est plusieurs projets aboutis parce que à cet âge là en CM on fait plusieurs projets moins ambitieux parce que c'est peut être plus dur de tenir la barque sur un projet long mais ça veut pas dire moins grand ne veut pas dire forcément moins complexe la manière dont on pense nos modules c'est on a on a des donc typiquement sur le primaire c'est on va avoir plusieurs projets qu'on va vouloir leur montrer donc sur un premier sur un premier truc de jeu vidéo sur Scratch on va faire un tout petit peu d'animation pour prendre en main Scratch et avoir les bases des blocs et puis pour pouvoir animer nos personnages après puis un petit jeu un petit jeu un jeu sur deux jours donc on va avoir un peu ce rythme un jour un jour un jour deux jours sur le jeu en deux jours ils ont le temps de mettre en oeuvre vraiment tout ce qu'ils ont vu avant et de créer un jeu un peu plus complexe un peu plus à leur image mais à chaque fois à la fin de la journée ils ont un jeu fini alors fini on a toujours qui sont hyper ambitieux et du coup fini ça attendra jamais leur standard et après on a ceux qui prennent un peu plus leur temps et c'est très très bien on les accompagne pour qu'ils créent un jeu abouti donc décider ce qu'on garde ce qu'on ne garde pas et ceux qui vont plus vite ceux qui ont des facilités ceux qui en ont déjà fait ceux qui en font à la maison en rentrant à la maison le soir parce qu'ils ont trop adoré du coup ils ont pris de l'avance sur tout le monde on a toujours des fonctionnalités plus avancées des bouts d'algorithmie plus poussés à leur montrer qu'on se réserve qu'on se prévoit dans le module pour ceux qui disent j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait ça je veux faire plus et bien qu'est-ce que je peux faire et là nous on leur propose des choses qui poussent plus loin c'est pareil c'est hébergé après en ligne après ils peuvent y revenir dessus en dehors du créneau ce qui est vraiment magique avec Scratch c'est que un ils vont avoir leur compte donc ils vont avoir leur projet sur Scratch et deux ils vont pouvoir aussi voir les projets des autres c'est-à-dire que là moi je me mets sur Scratch et tous ces projets-là avec des jeux des animations donc ça ce qu'on voit c'est la première page c'est ce qui est mis en avant par Scratch eux-mêmes les projets qu'ils ont trouvé sympa qui sont à l'affiche et on peut aller dans un projet et regarder donc avoir accès au projet y jouer ou le mettre en œuvre et on peut aller voir à l'intérieur et voir comment c'est codé donc là c'est le projet de Jaguar09 Scratch que je ne connais pas qui a ce projet-là qui semble très sympathique si je veux savoir comment il ou elle a fait pour faire soit l'animation soit le défilement soit le saut de la balle etc je peux aller regarder dans la balle comment elle fonctionne dans le sol comment elle fonctionne ma parallaxe comment il gère les montagnes qui vont plus vite etc etc il ou elle d'ailleurs du coup non seulement ils ont leur projet à eux en ligne ils peuvent continuer à l'éditer ils peuvent voir ce des autres et ils peuvent les remixer donc ils peuvent faire une copie de ce projet-là et puis le changer ou dire ah le fonctionnement de la balle je l'ai trouvé super chouette j'aimerais bien l'inclure dans mes projets prendre la balle le mettre dans le sac à dos et pouvoir le remettre dans un autre projet donc c'est vraiment un outil qui se veut d'apprentissage en communauté de partage et de tout ça s'ils ne veulent pas partager ils ne sont pas obligés donc là je vous montre mes projets à moi alors attention c'est un peu le cimetière des débuts de projets et des démos mais dans mes projets à moi il y en a plein qui ne sont pas partagés qui ne sont pas présentés qui ne sont pas présentés il a décidé de ah non je peux quitter la page je ne l'ai pas vu dans mes projets il y en a plein qui ne sont pas partagés donc vous voyez il y a marqué non partagé soit ils sont partagés je peux les départager et ceux qui sont juste là ils ne sont pas partagés donc c'était des démos que j'ai fait en atelier ou c'est des ébauches de projets pour des tutos c'est mon usage principal de scratch et voilà donc ils peuvent les retrouver ils peuvent les partager ils peuvent les mettre dans les studios ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec leur projet et c'est un peu la beauté de scratch c'est pour ça qu'on a mis en scratch d'accord parfait merci il n'y a pas de souci n'hésitez surtout pas votre projet d'installation à Nantes est-il toujours d'actualité alors on travaille avec des établissements à Nantes donc on a des ateliers en présentiel à Nantes dans ces établissements-là qui nous louent des salles alors certains établissements seulement pour les élèves d'établissements d'autres sont ouverts à l'extérieur et nous on travaille le plus possible pour trouver des partenaires qui nous laissent accueillir un peu tout le monde donc oui c'est d'actualité c'est en cours et là on est typiquement dans la période de discussion des renouvellements de partenariats donc je vous ai montré les lieux il n'y a pas tous ceux qui sont encore en ligne mais ils vont venir se rajouter oui justement j'ai posé la question parce que j'avais fait des recherches il y avait justement l'établissement qui proposait des ateliers il fallait absolument être élève dans l'établissement donc j'ai cherché si on avait d'autres malheureusement il n'y a que cet établissement qui propose il n'y a pas d'autres personnes notre équipe alors ça c'est pas trop trop mon département je m'occupe des ateliers de ce qu'il y a dedans mais on a une équipe on a une équipe de développement de partenariats qui travaille justement sur notre maillage territorial sur le fait d'être un peu partout et du coup je sais que Nantes c'est une des c'est une des grandes îles sur lesquelles elles sont très très concentrées alors je sais pas vous dire quand est-ce que ça va arriver si ça va faire des ateliers qui démarrent en septembre ouverts à tous ou s'il faudra peut-être attendre une rentrée de janvier ou quoi mais je sais que c'est c'est un territoire sur lequel nous on souhaite s'étendre du coup de proposer aussi du présentiel du téléprésentiel et un peu tout ce qui suit donc du coup s'il y avait possibilité de pouvoir le faire est-ce que vous avez besoin je sais pas de bénévoles des personnes qui savent déjà coder etc. pour que ça puisse justement pour que ce maillage territorial voilà puisse se concrétiser alors oui oui donc oui il nous faut d'abord des salles donc si vous connaissez des partenaires on travaille avec des écoles on travaille pas très avec des écoles on travaille aussi avec des établissements du supérieur typiquement on est sur Paris et puis à Bordeaux dans des établissements du supérieur on travaille aussi avec les mairies donc si vous connaissez des établissements qui sont prêts à nous prêter ou louer une salle on prend et si vous êtes intéressé par animer il suffit d'envoyer un mail à contact ou d'aller retrouver sur Welcome to the Jungle qui est un site d'emploi et puis on a des offres là-dessus et du coup vous serez mis en contact directement avec les personnes chez nous d'accord il n'y a pas de problème moi je peux le faire je peux voir la municipalité chez moi et puis voilà il suffit juste que j'ai le projet pédagogique etc. je peux aller intervenir je vous en prie trouvez-nous sur Welcome et puis envoyez un message je pense que c'est le plus simple très bien merci il n'y a pas de souci s'il y aura encore des cours à Nier ça dépasse encore une fois un peu mes connaissances complètes je sais qu'en Ile-de-France on est déployé un peu partout et à Nier on y a été je crois qu'on y est encore est-ce que c'est mais je pense que c'est pas encore en ligne voilà mais sinon tous les lieux où on a été si on ne peut pas renouveler par exemple un partenariat on va chercher des partenaires à côté pour ceux qui veulent en présentiel continuer voilà y a-t-il d'autres questions je vais essayer de regarder le chat voir si j'ai rien loupé vous parliez de l'offre de 50 euros tout à l'heure c'est sur les cours à l'année ou les stages de vacances cours à l'année je crois cours à l'année allez on se laisse l'espace d'une dernière question et après je vais clore le webinaire parce qu'on s'était laissé jusqu'à 19h30 et on a complètement explosé le timing du coup merci pour votre enthousiasme mais du coup est-ce qu'il reste une question s'il n'y en a pas qui émergent et qu'il y en a une qui arrive après je vous rappelle www.magicmacos.fr pour trouver les informations et pour nous appeler si jamais vous voulez poser en direct votre question 07 57 96 54 26 et puis on décroche et on vous répond si vous nous appelez à minuit et demi on ne vous décroche pas mais on vous rappelle le lendemain et on vous répond du coup hésitez surtout pas à nous contacter et bien merci beaucoup merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup pour vos questions et puis et puis à bientôt d'un atelier du coup